Bouaké, domicile des étalons en attendant le deuxième tour dans cette canne. Les premiers matchs de groupe débutent après demain et pourtant la ville vit déjà la canne à fond. Bouaké est vêtu aux couleurs nationales. Le reportage de Consone Kounbali et Mariam Ouattara. Difficile de s'entendre penser dans les rues de Bouaké en ce 13 janvier, jour d'ouverture de la canne 2024. Ici, nous sommes à près de 350 kilomètres d'Abidjan où se déroule la cérémonie d'ouverture et le premier match. Mais Bouaké vit et respire canne. Dans les couleurs nationales ou non, vous vous allez en bouche, Bouaké est en effervescence paré de ses plus beaux atouts. Et quand on n'a pas ce monstre à brouilles, on en acquiert un en attendant le début du match face à la Guinée-Bissau. Match que les Ivoiriens sont d'ailleurs sûrs de remporter. Et petit à petit, la fièvre retombe dans les rues. Nous sommes en moins d'une demi-heure de la rencontre. Les pronostics pourront bientôt être vérifiés, mais les Bouaké sont confiants. Car tout Ivoirien le dit, quand il va être chic là, quand on voit, on sait.